Elle ne me fait pas plaisir, mais encore une fois, je suis un soldat, et la guerre qui m'est imposée, dans les circonstances, m'oblige à avoir recours à ce procédé. Je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux dont on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des bombes sur les populations, ou de tirer, enfin, ou de provoquer d'affreuses blessures avec des armes à feu. C'est un procédé nouveau, non employé intérieurement, mais souvent qui se résumait à peu de choses, et qui laissait beaucoup moins de traces sur les individus qu'une balle dans le cœur, ou simplement, je ne sais pas, les procédés employés par nos adversaires FLN vis-à-vis de leurs propres frères, de leurs compatriotes, qui avaient fumé ou qui n'avaient pas respecté les autres ordres, les autres interdits du FLN, à savoir leur couper le nez quand ce n'était pas autre chose. Alors ça, ça me paraît de la torture pour d'abord, ça, mais je n'ai jamais coupé le nez de personne, moi, et aucun de mes gars n'en plaît. Moi, je respecte les opinions de chacun, j'ai été navré d'être en opposition avec Bollardière, qui était un vieux copain, nous étions ensemble à la Flèche et à Saint-Cyr, et je l'ai revu depuis, nous nous serons la main, moi, je n'ai rien contre lui, mais enfin, puisque je racontais cette histoire et que tout le monde a parlé de l'affaire Bollardière, si je n'en avais pas parlé dans mon bouquin, on aurait dit, bon, ben, je suis étouffé l'affaire. Moi, j'ai, effectivement, j'ai cité simplement des textes, d'ailleurs, j'ai essayé même d'expliquer rapidement le contexte dans lequel commandait Bollardière, qui, dans mon esprit au moins, et sinon dans celui de beaucoup de gens, pourra contribuer à faire comprendre comment il a été amené à prendre cette position.